A la une de la presse américaine, ce matin, Xavier Yvon, c'est la folle journée de Donald Trump qui occupe tous les médias, sa visite au Mexique, puis son grand discours sur l'immigration avec un mot-clé, the wall, le mur. Ah oui, on n'a en train de parler que de ça, le mur, le grand mur que Donald Trump veut construire le long de la frontière avec le Mexique pour empêcher l'immigration clandestine qui est selon lui responsable de la criminalité, du chômage et de tous les ennuis de l'Amérique et il en a parlé sur tous les tons. On a vu en fait aujourd'hui un candidat à double visage, avec toujours la même coiffure, je vous rassure. D'abord au Mexique où il est allé rencontrer le président Peña Nieto. Tous les médias ont été surpris qu'il aille dans ce pays qu'il n'a cessé de diaboliser pendant toute sa campagne, traitant, je vous rappelle, les immigrés mexicains de violeurs et de dealers. À Mexico, on a vu un Donald Trump sobre, diplomate, quasi présidentiel derrière son pupitre lors de la conférence de presse. Oui, nous allons construire ce mur, nous avons le droit, mais les Mexicains sont un peuple formidable et nous allons travailler ensemble, a dit en somme Donald Trump. Et les médias se demandent alors, a-t-il changé ? On le retrouve métamorphosé quelques heures plus tard. La fameuse question de toutes les campagnes, a-t-il changé ? Voilà, surtout plus les élections approchent. Alors, on le retrouve métamorphosé quelques heures plus tard, de l'autre côté de la frontière, en Arizona, pour un meeting. Et là, c'est un Donald Trump survolté qui monte à la tribune et qui excite littéralement ses supporters avec son grand mur. Écoutez. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts ? Nous allons construire un grand mur à la frontière sud. Un mur impénétrable, solide, grand, puissant et beau. Alors Xavier, il y a une grosse polémique sur le financement de ce mur, polémique entre Donald Trump et le président mexicain. Bah oui, parce que pour Donald Trump, c'est le Mexique qui va payer ses milliers de kilomètres de murs. Hors de question, lui a redit le président mexicain. Face à lui, à Mexico, le candidat n'a pas réagi. Mais une fois dans la foule acquise à sa cause, eh bien, il a martelé. Oui, c'est le Mexique qui paiera. Ils ne le savent pas encore, je le cite. Ils ont des grands leaders, mais ils ne le savent pas. Le président mexicain appréciera. Vous voulez dire qu'il adapte son discours en fonction de la personne qui est en face de lui, Donald Trump ? Oh non, 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 non.